Passionnés de voler de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuLarge L'émission où je vous résume la qualité de la course au large tous les mercredis à 18h Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du Pro Selling Tour Qui est dans sa dernière étape entre Toulon et Brest Le rush final, l'étape de course au large, c'est trop bien Super intéressant à suivre, on va en parler Dans un deuxième temps, on va parler de SVR Lazartig Qui a fait ses premières navigations, l'autre imorant de François Gabbard Et bah ouais, ça donne envie Même si on va voir que les premières navigations, on ne peut pas apprendre grand chose Nous, en tant que spectateurs, eux apprennent énormément de choses Nous, en tant que spectateurs, on ne peut pas apprendre grand chose Ensuite, dans un troisième temps, on va parler de la mini Gascogna Ancienne Trans Gascogne, en 1050 du coup Qui a fait sa première étape, qui est sur l'étape retour actuellement On va en parler Et enfin, on parlera de la Rolex Fastnet Race Qui part, qui part dimanche du coup De cause, en direction de Cherbourg En passant par le mythique phare du Fastnet Une course géniale Avec un passage d'un phare magnifique Que j'ai eu la chance de passer une fois dans ma vie Et c'est juste magnifique C'est sublime Et ça va être une course super intéressante à suivre Que je vous encourage à suivre Voilà Du coup, si vous voulez rien louper des prochaines vidéos N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch Je suis en live tous les matins de 8h à 10h Le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi Donc de 8h à 10h N'hésitez pas à nous rejoindre Le lien est en description de la vidéo Et du coup, on commence tout de suite avec le Pro Selling Tour Ils sont partis finalement lundi de Toulon En direction de Brest Avec une journée de retard sur ce qui était prévu au début Et on voit qu'actuellement Alors, il est actuellement A l'heure où j'enregistre cette vidéo 7h39 du matin Et ils sont actuellement en train d'entrer Dans la partie étroite de la Méditerranée En direction du détroit de Gibraltar Qui devrait atteindre assez rapidement On voit deux options actuellement Alors, malheureusement, sur ces cartes-là Il n'y a pas la météo Donc je ne peux pas vous montrer la météo Mais il y a le premier Donc Layton est à 13 nœuds 4 Et au nord, vous avez The Arch The Arch qui est actuellement à 11 nœuds 7 Donc qui est un peu moins rapide Et vous avez Ciela Village qui est derrière Actuellement à 12 nœuds 8 Qui est assez loin Et qui s'est déjà bien fait distancer Par contre, The Arch qui est sur une autre option Donc, à voir Mais je pense que l'option sud Est la meilleure Actuellement, au classement, du coup C'est Layton qui est en tête Sui par Solida en peloton Qui le colle à 1,6 000 The Arch est troisième, du coup À 21 nœuds 8 Arkham à 4 est quatrième à 22 nœuds 8 Primonial est cinquième À 36,6 000 Et enfin, si et la Village Il est déjà à 76 nœuds 8 De la tête Comme je vous le disais Il devrait passer Gibraltar assez rapidement Et d'après les routages Il devrait arriver aux alentours du week-end prochain Donc vers le 8 Vers le 8 à Brest Donc ça va aller très vite On voit que voilà actuellement 12-13 nœuds C'est déjà vraiment pas mal Et on sait que la minute dernière c'est compliqué De l'autre côté ça ira Je pense un peu mieux encore Et du coup ils pourront remonter Rapidement en direction De Brest Qui sera le final de cette Première étape Enfin de cette première édition du Pro Selling Tour Qui a été franchement pour l'instant jusqu'à maintenant Une réussite Il faut savoir que cette course là du coup Est coefficient 3 Donc on va regarder actuellement le classement général Le classement général actuellement c'est Layton qui est en tête avec 22 points Suivi par Arkham A4 18 points Ciel à village 15 points Primonial 12 points Solidar en peloton Arcep 11 points Groupe CGA 1000 et 1 sourire Qui ne court pas du coup Est à 8 points et Zee Arch à 3 points Donc comme je vous l'ai dit C'est coefficient 3 Donc ça peut encore changer Les positions peuvent encore s'échanger Je pense que jusqu'au 4ème Même peut-être le 5ème Il y a encore moyen de remporter Ce Pro Selling Tour En fonction des positions des autres Même si Layton a quand même pris Est quand même plutôt bien placé Et comme on l'a dit Il est actuellement en tête Donc il assure Il assure sa première place au général Dans tous les cas On verra comment ça s'est passé dans une semaine On reparlera bien sûr de ce Pro Selling Tour En Ocean 50 Ce sera fini On verra le final On verra ce qui s'est passé Qui a remporté ce Pro Selling Tour Du coup On en reparle dans une semaine Dans Actual Arche Ça y est Elle est arrivée La première navigation de SVR Lazartig Et on a même eu des images Que ce soit photos ou vidéos Dans le 14 nœuds de vent Le bateau semble commencer à vouloir se soulever Mais la coque centrale est encore beaucoup dans l'eau De toute façon Les premières navigations ne sont pas le reflet De toutes les capacités du bateau Car le nombre de choses à apprendre Pour mener ce bateau de manière performante Est énorme Dans quelques mois On aura plus de réponses Sur les performances réelles de ce bateau Dans tous les cas Son look me plaide toujours autant Et je pense toujours Que ce bateau va faire des ravages sur les courses On suivra ça très attentivement Dans Actual Arche Ils sont partis samedi dernier Les minis de la mini Gascogna Ancienne Transgascogne On va voir ce qu'il s'est passé Pendant cette course Toujours intéressante les courses en mini Assez serrées C'est vraiment des courses super cool Avec des gens en plus Qui sont souvent super sympas Enfin comme beaucoup de skippers Beaucoup de skippers sont sympas Mais les minis C'est une communauté qui est vraiment top Donc passage de la première bouée Ensuite contournement de l'île De Belle-Île On va accélérer un peu le temps On voit que ça s'étire quand même un petit peu Mais il y a un peu de bataille devant Sur le KV du série solo Ça est double Proto-solo, proto-double C'est la dernière course Dernière grande course Avant la mini Transat Donc dernier entraînement Derniers ajustements Avant de partir Ce train Atlantique génial Qui est la mini Transat On voit que derrière C'est serré On a un petit groupe Qui s'est échappé Et même un bateau Qui s'échappe Et qui va aller Remporter la victoire Même si d'ailleurs Ça revient un peu Mais voilà Victoire On va regarder Les autres Qui arrivent On a eu malheureusement Quelques abandons Des bateaux Qui sont restés au port ici Enfin qui sont restés au port ici Et quelques-uns Qui vont cuter directement Pour pouvoir prendre le départ Au moins de la deuxième étape Et du coup Continuer les ajustements Pour la mini Transat On va regarder du coup Le classement Le classement actuel Donc en série solo C'est le 993 Qui l'a emporté Suivi par le 987 Et le 1005 C'est les séries doubles Série doubles C'est le 995 Team Vendée Formation Qui l'a emporté Suivi par le 977 Et le 976 De bateau Lui a dû Et a été immatriculé en premier Et lui Et le suivant Ensuite Les prototypes Solo C'est le 1019 Team Wars Qui l'a emporté Suivi par le 945 Et le 800 Le 800 Qu'on connait Le 800 Qu'on connait Très bon duo Bateau Skipper Et en prototype double C'est le 930 Cassiopé Qui a gagné Suivi par le 716 Et le 260 Voilà Du coup on va passer maintenant Parce qu'ils sont repartis Pour la deuxième étape On va tout de suite aller voir Cette deuxième étape Tout de suite Alors je vous Vous avez l'affichage en direct Ah bah vous ne pouvez pas me l'afficher Bon bah tant pis Je vais vous le montrer comme ça Donc ils sont sur actuellement Je voulais juste le mettre comme ça Ils en sont actuellement ici Ils sont en train de remonter Donc là c'est une étape en direct Entre Bilbao et Port-Bourgenet Les Sables de Lonne Port-Bourgenet Du coup Port-Bourgenet Qui est juste ici Ils sont en train de remonter en direct Et on voit que c'est On a deux bateaux en tête Qui se jouent un peu les places Le 1019 Teamwork Et le 993 On va regarder au leaderboard Chez les séries solo C'est actuellement le 993 du coup Celui qu'on a vu Qui est en tête Suivi par le 1005 Et le 992 Chez les séries doubles C'est le 995 Qui est en tête Suivi par le 977 Et le 1031 Chez les proto-solo C'est le 1019 Qui est en tête Suivi par le 945 Et le 1011 Et enfin chez les prototypes doubles C'est le 930 Qui est en tête Suivi par le 716 Et le 260 Voilà Et bah du coup On a fini avec Cette Mini Gascogna Bien sûr On reparlera De cette Mini Gascogna Dans une semaine On en fera le débrief Dans une semaine Dans Actu Large Attention course mythique En effet C'est dimanche Que part sous les canons de cause La Rolex Fastnet Race Il seront beaucoup de bateaux A s'élancer Pour cette course Qui n'a pas vraiment changé Depuis ses débuts Mais cette année Un gros changement est arrivé En effet L'arrivée Qui était avant jugée A Plymouth Sera jugée à Cherbois Ce qui rajoute 90 000 sur le parcours On aura comme d'habitude Plein de classes de bateaux Avec des IRC Des Ultime Des Imoka Des volets classiques Et d'autres plus technologiques Leur but à tous Est d'aller contourner Le magnifique phare Du Fastnet Avant de finir à Cherbois Le plus vite possible Je vous conseille De suivre cette magnifique course Et dans tous les cas On la débriefera Dans une semaine Dans Actu Large Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un pouce en l'air A la commenter Et à la partager Si vous êtes toujours Pas abonné à la chaîne N'hésitez pas à vous abonner Pour ne pas rater Des prochaines vidéos Et si vous voulez Aider financièrement La chaîne Si vous avez un tour Sur Utip ou Tipeee Les liens sont dans La description de la vidéo Pour aider à une publicité Ou une vidéo Ça ne coûte rien Et moi ça m'apporte Quelques centimes Et si vous souhaitez Faire un don Bah c'est possible Aussi sur ces deux plateformes Voilà Et du coup moi Je vous dis à la prochaine Pour la prochaine vidéo Sur la chaîne Tauria Ou pour un live sur Twitch Et du coup Ciao tout le monde Ciao 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 ciao